Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'interviens parce que la plupart de vous sont des étudiants en train de chercher leur premier emploi. C'est pour cela qu'on a prévu de faire ce séminaire sur le code du travail marocain qui va vous servir pour négocier votre contrat de travail et pour savoir vos obligations et vos droits. Donc aujourd'hui, on va voir les objectifs de ce séminaire, c'est prendre connaissance des dispositions du nouveau code marocain du travail et savoir les mettre en pratique, identifier les types de contrats de travail et maîtriser les critères de choix de chaque type, s'initier à la rédaction d'un contrat de travail. On va voir les clauses obligatoires et les clauses facultatives, cerner les conditions de travail et pouvoir les appliquer, connaître les modes de cessation d'un contrat de travail et savoir les différentes mesures disciplinaires. Donc, en premier lieu, le contrat de travail, c'est une convention par laquelle le salarié et l'employeur s'engagent à respecter certaines choses obligatoires et il est considéré qu'en salarié toute personne qui s'est engagée à exercer son activité professionnelle sous la direction d'un ou plusieurs employeurs. Je dis d'un ou plusieurs employeurs parce qu'on peut avoir plusieurs contrats de travail avec plusieurs employeurs, sous réserve de ne pas dépasser les 44 heures par semaine qui n'a déjà fait le code du travail. Donc, peut-être qu'on peut faire, par exemple, un contrat de travail de 10 heures avec cet employeur et d'autres 10 heures avec un autre employeur, mais le cumul ne doit pas dépasser 44 heures par semaine. Il est considéré comme employeur toute personne physique ou morale, privée ou publique, qui loue les services d'une ou plusieurs personnes physiques. On a au Maroc quatre types de contrats. On a un contrat à durée indéterminée et c'est la règle générale, normalement, qu'un contrat à durée déterminée, c'est pour répondre à un besoin spécifique de l'employeur, un contrat de travail temporaire et le contrat d'insertion à l'appel. Le CDI reste la règle générale, sauf exception où il est permis de conclure un contrat à durée déterminée. Donc, la règle générale, c'est un CDI. Donc, l'employeur n'a pas le droit de mettre un CDD pour des tâches permanentes. Il doit mettre en place toujours un contrat à durée indéterminée. Le CDI peut être verbal ou écrit. Oui, donc un CDI, il peut être verbal. Et quand il est verbal, on revient toujours au code du travail pour tout ce qui est conditions de travail. ou bien sûr écrit, il vaut mieux. Franchement, il vaut mieux que ce soit écrit. Le CDD peut être conclu dans les cas où la relation de travail ne pourrait avoir une durée indéterminée. Elle est proposée par l'entreprise elle-même, parce qu'elle seule, elle seule qui doit savoir les raisons pour lesquelles il va recourir à un CDD. Le CDD peut être conclu dans les cas suivants. Donc, soit le remplacement d'un salarié par un autre, dans le cas de suspension du contrat de travail de ce dernier, sauf si la suspension résulte d'un état de grève. Donc, si un salarié est malade ou en congé de maternité ou en accident de travail ou en congé annuel, on peut le remplacer par un autre salarié avec un contrat à durée déterminée. Mais si la personne est absence pour un état de grève, on n'a pas le droit normalement de la remplacer. On n'a pas le droit de la remplacer par une autre personne sur un contrat CDD. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Je vous donne juste un exemple. Les contacts, ils ont une période du 1er janvier de chaque année jusqu'au 30 mars. C'est qu'ils ont une activité haute, pas de la saison. Donc, ils peuvent recruter des salariés sous un contrat à durée déterminée la période d'accroissement temporaire de l'activité. Ou bien, l'exécution de travaux à caractère saisonnière, comme par exemple, l'agriculture. L'agriculture, on a des périodes où on a une activité saisonnière. Donc, là, on peut mettre en place des contrats à durée déterminée. Dans certains secteurs définis par décret après consultation des partenaires sociaux, dans les cas prévus dans une convention collective, convention collective, par exemple, je vais vous donner un exemple. Les banques, les banques, tous les banques au Maroc, ils ont une convention collective. Ils ont des règles collectives. On ne peut pas, par exemple, travailler dans une banque et trouver d'autres conditions dans une autre banque. Ils ont signé une convention collective entre elles pour avoir les mêmes conditions de travail pour tous leurs salariés. Donc, dans des cas spécifiques où on peut recourir à un CDD, s'il est dans une convention collective, on peut mettre en place un CDD. Ou bien, lors de l'ouverture d'une entreprise pour la première fois. Quand on ouvre une entreprise pour la première fois, on ne sait pas encore est-ce que l'entreprise va réussir ou pas. Donc, on ne peut pas recruter des salariés sous contrat à durée indéterminée. C'est pour cela que la législation de travail et le code nous permettent de recruter des salariés sous contrat à durée indéterminée lors de l'ouverture d'une entreprise pour la première fois. Si on a une entreprise qui existe déjà et il va ouvrir un nouvel établissement qui va suivre à l'entreprise, je vais vous donner un exemple. On a une école privée qui existe déjà depuis des années et il va ouvrir un nouvel établissement. Ça veut dire, par exemple, il a une maternelle et il veut ouvrir une primaire. Tous les salariés qui seront normalement recrutés dans le primaire peuvent, l'employeur peut faire des contrats à durée déterminée pour le primaire et ainsi de suite. Donc, lors de l'ouverture d'un nouvel établissement au sein de l'entreprise, j'espère que vous avez bien compris, ou lors du lancement d'un nouveau produit pour la première fois. On a une usine, par exemple, il produit, je dis n'importe quoi, il produit de la confiture et il veut produire, par exemple, du ketchup. Tous les salariés qui vont travailler dans la cellule ketchup, l'employeur peut mettre en place des contrats à durée déterminée pour aider les personnes à tous qui vont travailler le ketchup. En général, la durée du contrat de travail dans ces trois derniers cas, les trois derniers cas liés à l'eau lors de l'ouverture d'une entreprise pour la première fois, lors de l'ouverture d'un nouvel établissement au sein de l'entreprise et lors du lancement d'un nouveau produit pour la première fois. Cette durée ne doit pas excéder une année et il ne doit pas être renouvelable plus qu'une fois. Donc, la durée du contrat, il ne peut pas excéder une année et cette période est renouvelable une seule fois. Ça veut dire que l'employeur a un intervalle de deux ans pour bénéficier ou pour mettre en place des CDD pour ses salariés, donc à ne pas dépasser deux ans. Toutefois, si le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée lorsqu'il est maintenu au-delà de sa durée, par exemple, un AG1 contrat, un CDD qui commence par exemple le 1-9-2020, il va se terminer le 31-12-2020. Si la personne travaille le 1-1-2021, elle est un contrat CDD, automatiquement. Donc, le contrat de travail temporaire. Le contrat de travail temporaire, c'est un contrat normalement qu'une entreprise met en place avec une agence d'intérim. C'est un contrat de service. Par exemple, donc, on a l'entreprise, l'agence d'intérim, un contrat de travail temporaire, c'est le contrat qui leur lit. Et l'entreprise avec l'intérimaire, il n'a aucune relation de subordonnation ou quoi que ce soit. L'entreprise connaît l'agence et c'est l'agence, normalement, d'intérim qui emploie l'intérimaire. Donc, quand on a besoin d'un intérimaire, on fait appel à des agences d'intérim. Le CTT est proposé en général par une agence d'intérim. Le recours, vous allez voir maintenant que le recours aux salariés de l'agence d'intérim se fait dans les mêmes cas que si on veut mettre en place un CDD. C'est presque les mêmes cas. Donc, un CDD, ça veut dire que l'entreprise prend en charge le salarié, ça veut dire qu'il prend en charge sa CNSS, son accident, sa maladie et tout. Par contre, le contrat de travail temporaire, l'entreprise, normalement, il ne prend pas en charge le salarié, il ne prend pas en charge sa CNSS, il ne prend pas en charge son accident de travail. S'il est absent, il peut appeler normalement l'agence d'intérim pour le remplacer. Donc, tout ça, c'est un choix à faire pour l'entreprise. Soit il passe par un CDD et le salarié soit sous sa responsabilité, soit il passe par un CTT et le salarié est sous la responsabilité de l'agence d'intérim. Donc, le recours au salarié de l'agence d'intérim se fait dans les cas suivants. le remplacement d'un salarié comme on a vu, donc, le remplacement d'un salarié par un autre dans le cas de suspension du contrat de travail de ce dernier et je dis suspension parce qu'il y a une suspension d'un contrat de travail et la cessation d'un contrat de travail. La suspension du contrat de travail, ça veut dire que c'est l'arrêt momentané pour une période. La cessation d'un contrat de travail, c'est l'arrêt définitif d'un contrat de travail. Le remport par un autre dans le cas de suspension du contrat de travail de ce dernier, sauf si la suspension résulte d'un état de grève comme on a vu pour le CDD. Donc, et les cas de suspension du contrat de travail, c'est une maladie ou bien un congé de maternité ou un accident de travail ou un congé ou un congé on met les cas normalement dans les cas de suspension d'un contrat de travail. Aussi, c'est l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. une commande urgente, une informatisation d'un service, audit, donc un accroissement temporaire de l'activité et non pas l'accroissement permanent. Si l'accroissement est permanent, on doit recourir à des CDI et non pas des CDD. Mais c'est l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise pour une période spécifique, on peut recourir à des CDD ou des contrats de travail temporaire. L'exécution de travaux à caractère saisonnier comme l'inventaire, le bilan, la comptabilité ou l'exécution de travaux dont la nature ne peut donner lieu à un CDI. J'espère que c'est clair. Donc, le recours aux salariés de l'agence d'intérim ne peut se faire dans les cas suivants. L'exécution des travaux comportant des risques particuliers. Je vais vous donner un exemple. Une entreprise qui travaille ou bien qui fait tout ce qui est éclairage public, tout ce qui est électricité, le travail lui-même est risqué. Donc, au lieu de recruter des salariés sous contrat d'intérim, il faut le recruter sous CDD. Dans ce cas, parce que le travail il comporte un risque pour les salariés. Donc, chaque travail qui comporte un risque, on ne peut en aucun cas recourir à des salariés de l'agence d'intérim. On doit recourir à des salariés et on doit les prendre en charge et on doit les recruter sous contrat à durée déterminée. Le remplacement des salariés qui ont été licenciés pour des raisons économiques et ce, dans l'année qui suit le licenciement. Là, je vais vous donner un exemple. Tout le monde a connu le dernier plan social de la RAM. La RAM, il a fait un licenciement économique et il s'est débarrassé de presque 60 pilotes. Demain, il ne doit pas recruter un pilote, je dis n'importe quoi, mais il ne doit pas recruter un pilote ce contrat de travail temporaire pour le remplacer. Donc, quand on a un licenciement économique et on a licencié des salariés, on ne peut pas recourir à d'autres salariés pour les remplacer et surtout les salariés de l'agence d'intérim. madame, il est concernant cette partie, c'est vraiment je pense que la majorité des personnes ne nous ont pas pu assimiler de l'exemple. Donc, pour une entreprise qui a licencié une certaine de certaines personnes pour une situation publique, elle ne pourra pas juste après recruter en mode CDD. CTT. Mais si CDD, ce mode CTT, ça veut dire qu'il ne doit pas appeler une agence d'intérim une agence d'intérim pour recruter des salariés. vous avez compris? C'est Ali? Oui, 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 oui. Donc, je ne vais pas qu'il ne doit pas la ram il a licencié des pilotes. Oui, pour une durée d'une année, une agence d'intérim c'est qu'il y a un pilote qui a besoin pour un mois ou deux mois il vaut mieux garder ses salariés il y a déjà un licenciement économique il y a des difficultés pour garder ses salariés il va les licencier pour recruter l'agence d'intérim c'est inconcevable c'est inconcevable c'est inconcevable il va les licencier les sociétés le plan de recrutement c'est la période qu'il est recruté ou qu'il est censé ou qu'il est d'intérim il va les licencier que ça soit législatif ou avec certaines établissements ou avec les autorités comment est-ce que tu peux faire cette affaire ? On ne peut pas verrouiller. Normalement, les inspecteurs de travail sont là pour ça, pour inspecter les entreprises. Et s'ils trouvent des cas pareils, on a des amendes qui sont normalement appliquées aux entreprises pour qu'ils les payent. Donc, du coup, c'est les inspecteurs, c'est le rôle des inspecteurs. Mais si l'entreprise, elle respecte la loi ou elle a une veille législative, elle doit connaître les conditions. Il y a une énergie déjà licenciée pour des difficultés économiques. Donc, je ne peux pas recruter, je ne peux pas faire appel à des salariés de l'agence d'intérim. Il vaut mieux, normalement, que j'appelle les salariés, les licenciés, ou les législatives. Vous avez compris? Je ne peux pas faire appel à des difficultés. J'ai licencié des personnes. Je ne peux pas faire appel à des difficultés pour qu'ils n'ont qu'ils n'ont qu'ils n'ont qu'ils n'ont qu'ils n'ont qu'ils. Je ne peux pas faire appel à des salariés de l'agence d'intérim. Vous avez compris? Par rapport à la continuité de la présentation de l'agence de l'agence, nous sommes des étudiants, des jeunes, des jeunes, des jeunes. un jeu de france donc l'eau avec la france et le france je pourrais la périméologie où elle est qu'une de la discussion il a gagné l'art bien d'acheter ça et c'est c'est bon on fait comme ça on continue donc la durée du travail temporaire ne doit pas dépasser la durée de suspension du contrat de travail du salarié on a fait un exemple en dit en dit chez eux d'emchaîtes où il y a trois jours d'il congé maternité donc avec c'est l'érangie de 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 l'érangie la durée d'il le contraire l'érangie ce qu'il y a un démarre mais ça c'est tu n'y as donc beh les éméliques qui sont realistiques en passant le terrain, le avenir en 2000, 2020 ou le fondation de l'érangie, d'un drôle à 12 et 2020 si tel le contrat de l'agence d'intérim ou de l'intérimaire de l'ERADJ de l'année 2009 2020, tel le 30-11 2020. Donc, il ne doit en aucun cas dépasser la jurée d'une absence d'une première salarie ou le salarie qu'on va remplacer. Ou bien, trois mois renouvelables une seule fois en cas d'encroissement temporaire de l'activité. C'est-à-dire que l'activité n'est pas là pour une période donnée, il ne doit pas être maximum. Trois mois renouvelables une fois en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ou six mois non renouvelables. On va comprendre de ça. C'est d'aider. On est flexibles pour un contrat à durée déterminée. On est flexibles pour la durée. Par contre, si on fait appel normalement à un salarié d'intérim, on n'a aucun cas de l'entreprise. On peut garder l'intérimaire, on ne peut pas garder l'intérimaire au sein de l'entreprise au-delà de six mois. si on le garde, on est en train de faire la loi. qui est en train de faire la loi. Donc, si on a un salarié d'une agence d'intérim, un contrat écrit doit être établi avec cette dernière et doit comporter les indications suivantes. qu'il y a un contrat de travail temporaire. Je vais vous dire qu'il y a un contrat de travail temporaire qui ne peut pas être avec le salarié. L'entreprise s'est-à-dire à l'agence d'intérim. Donc, le contrat doit être les raisons justifiant le recours au salarié d'intérimaire. À l'âge, il y a un salarié d'intérimaire qui doit être écrit noir sur blanc. Il y a un contrat pour remplacer les plans. Il y a un contrat pour faire face à la croissance temporaire de l'activité. Il y a un contrat parce que je vais informatiser le service où j'ai besoin de quelques salariés pour la saisie des données. Donc, il faut toujours mettre la raison de recours à un salarié d'intérimaire, un contrat de travail temporaire. Il faut mettre la durée de la tâche. La durée. Nous avons dit que la durée ne doit pas dépasser six mois. Donc, il y a un contrat de travail temporaire pour que la durée soit réduite. Il faut mettre le lieu de son exécution. Il faut mettre le salarié qui va faire et faire l'agence d'intérim qui va faire le salarié d'elle qui va faire et faire l'entreprise. Il faut savoir où il va faire et faire l'assurance accès dans le travail. Il couvre le trajet d'elle et couvre le trajet d'elle le salarié, le lieu de travail d'elle d'elle d'entreprise. Donc, on doit préciser la durée et le lieu d'elle de travail. Et aussi, on doit préciser le montant fixé comme contrepartie de la mise du salarié à la disposition de l'utilisateur. Je vais faire l'agence d'intérim. L'entreprise va dire qu'il a donné le salarié qui va faire une contrepartie par exemple 50 dirhams. J'espère que c'est clair. Donc, elle a dit que c'est pour le contrat de travail temporaire. Nous, nous avons le contrat d'insertion à NAPPEC. Tout le monde, tous, vous savez qu'il y a un organisme qui est NAPPEC pour les gens qui ne sont pas les gens qui ne sont 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 d'être un contrat d'insertion en AFIQ qui n'est une autre chérie. Donc, le programme est un programme de promotion de l'emploi qui cible l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise et l'enrichissement de ses ressources humaines. Le développement des compétences des jeunes diplômés à travers une première expérience professionnelle au sein de l'entreprise. Donc, le programme IDMEJ est bénéfique pour les deux, que ce soit pour l'entreprise ou que ce soit pour le salarié. Il y a un contrat d'insertion. Il y a un salarié, un stagiaire. Le programme IDMEJ n'est pas encore un salarié, mais il est droit d'être un stagiaire. Donc, pour l'entreprise, il faut par exemple un ingénieur. Au lieu d'être un ingénieur qui va lui coûter peut-être beaucoup d'argent, il faut que tu puisses à travers l'ANA. Il peut avoir son ingénieur avec un salaire réduit, en quelque sorte. Il est un ingénieur avec une année ou deux ans d'expérience. Il va le payer par exemple 7000-8000, mais s'il va le prendre à travers l'ANA. Il va le payer 4000 ou 5000 dirhams. Ça, il améliore. Il y a une compétence d'entreprise, qu'il y a des compétences, mais avec un salaire réduit. Le salarié ou le stagiaire, qu'est-ce qu'il gagne ? Il gagne une expérience qu'il n'a pas. Il est richement diplômé. Il n'a que les connaissances académiques. Donc, pour avoir une première expérience, il y a des jeunes diplômés. Donc, le contrat d'insertion constitue le support juridique du programme IDMEJ. C'est une convention d'incitation à un premier emploi qui vise les diplômés, chercheurs d'emploi, et qui ont inscrit à l'ANAPEC. Donc, la relation tripartie, ANAPEC, employeur et stagiaire, elle est matérialisée par le contrat d'insertion IDMEJ. Il y a le support juridique. Donc, les avantages pour l'employeur. L'employeur bénéficie de 24 mois d'exonération des cotisations de la CNSS, la TFP, ou l'IR. Il y a une employeur, un stagiaire de l'ANAPEC, elle est matérialisée par l'étude d'y a l'eau, et elle est matérialisée par le CNSS. La TFP, c'est la taxe de la formation professionnelle. C'est la taxe de la formation professionnelle, c'est l'employeur, il a par la suite des formations pour les salariés d'Yahou. Donc, il y a la TFP, il est obligatoire. Donc, il y a la CNSS, il y a la taxe de la formation professionnelle, il y a un coût sur le revenu. Donc, c'est une exonération, il y a un coût sur le revenu. Il ne paye pas la CNSS, la CNSS, c'est la TFP. Et ce, pour un salaire qui ne dépasse pas 6 000 dirhams par mois. Effectivement, un salarié, ce contrat en APEC, il peut se dire que c'est un coût sur le revenu. Eh oui, mais si on peut 6 000 dirhams, on peut aller jusqu'à 6 000 dirhams par l'APEC. Mais si on peut 6 000 dirhams, c'est un intervalle entre 1 600 dirhams et 6 000 dirhams. Si bien sûr, on dépasse les 6 000 dirhams, on va payer la CNSS ou la taxe de formation professionnelle ou l'impôt sur le revenu sur ce qui dépasse les 6 000 dirhams. Ces exonérations sont renouvelables pour une durée de 12 mois en cas de recrutement définitif. À l'entreprise, un stagiaire, 12 mois sous contrat en APEC, je veux le garder. C'est-à-dire qu'il faut recruter définitivement sous un contrat à durée indéterminée et s'il y a un transit qui a un maur pour le faire exonérément la CNSS ou la taxe de formation professionnelle ou l'IA. J'espère que c'est clair. Donc, on a trois types de contrats d'insertion en APEC, trois modèles. On a le modèle 1, les personnes éligibles ou même les diplômés des études supérieures et de la formation professionnelle plus les bacheliers. La durée d'ILH, 24 mois, l'indemnité de stage, n'est-à-dire qu'à cette m'achète, entre 1 600 dirhams ou 3 125 dirhams. L'employeur est exonérément la CNSS, la TFP ou l'IA. Par contre, la condition que le stagiaire doit être inscrit à l'ANAPEC. Seulement, il doit être inscrit à l'ANAPEC. Pour le modèle 2, c'est pour les diplômés des études supérieures et de la formation professionnelle. On a le modèle 2, on a les diplômés des études supérieures et de la formation professionnelle. La durée d'ILH a été 24 mois, mais le salaire, c'est entre 1 600 dirhams et 6 000 dirhams. L'exonération, la CNSS, la taxe de la formation professionnelle, ou l'IA. Mais la condition que le salarié est inscrit à l'ANAPEC depuis plus de 6 mois. Il s'agit d'un mois d'un travail. On peut dire le modèle 2. Le modèle 3, c'est pour les diplômés des études supérieures de la formation professionnelle et les bacheliers. La durée, c'est 24 mois. Le salaire TG entre 3 125, donc ce n'est plus 1 600, donc c'est entre 3 125 dirhams et 6 000 dirhams. Mais le modèle 3, l'employeur est exonéré dans la CNSS, les cotisations de la CNSS sur l'AMO, ou dans la taxe de la formation professionnelle, mais elle n'est pas exonérée dans l'IA. Il doit payer l'IA avec le salarié diédo. La condition qu'il soit avec le salarié ou le stagiaire inscrit à l'ANAPEC. Pas de durée précise. Il n'y a pas une durée. Le modèle 1 ou le modèle 3, on ne tique pas sur la durée. Il y a l'inscription, il y a le stagiaire l'ANAPEC. Par contre, le modèle 2, il doit être inscrit de plus de 6 mois. Claire ? Donc, les formalités… Allo ? Oui, c'est Ali. Oui, c'est clair. C'est clair ? D'accord. Donc, on va passer les formalités administratives à l'ANAPEC. L'entreprise doit déposer un dossier par stagiaire auprès d'une agence à l'ANAPEC composée de trois exemplaires du contrat d'insertion édité à partir du portail et signé et cacheté par l'employeur et le stagiaire. En premier lieu, c'est la partie qui est le contrat. En tant qu'employeur, ce qu'on a dit à l'ANAPEC. Il y a une copie légalisée sur le CIN sur le stagiaire, une copie légalisée sur le diplôme du stagiaire ou une déclaration sur l'honneur du stagiaire qui atteste n'avoir jamais n'avoir jamais bénéficié d'un contrat d'insertion uniquement en cas de signature du premier contrat. C'est ce qu'il dit pour vous dire. Ça ne peut pas qu'on a un salarié sur le contrat d'insertion ou 12 mois ou 12 mois qui n'ont pas par exemple le risque de faire ou ils marchent au moment. Donc ce n'est pas ce qui est la déclaration de l'honneur. Normalement, il n'est pas normal. Il n'est pas qu'il 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 n'est pas la déclaration sur le nord donc il a quand même le programme il n'y a jamais bénéficié d'un contrat d'insertion par contre il a quand même déjà il n'y a pas d'un contrat ou l'année il n'y a pas d'un déclare il n'y a pas d'un déclare il doit on doit déposer encore une fiche d'identification de l'entreprise uniquement dans le cadre d'une entreprise nouvellement client le numéro de matriculation à la SNSS du stagiaire s'il n'est pas renseigné sur le contrat normalement il n'y a pas d'un déclare la SNSS il n'y a pas d'un employeur qui demande la SNSS parce que le salarié il n'y a pas d'un numéro de matriculation à la SNSS donc il n'y a pas d'un numéro d'affiliation de la SNSS il n'y a pas d'un copie on va joindre le dossier donc il n'y a pas d'un dossier il n'y a pas d'un diplôme ou d'un déclare sur l'honneur ou les matriculations à la SNSS ou la fiche d'identification de l'entreprise il n'y a pas d'un coup il n'y a pas d'un coup il n'y a pas d'un coup c'est de dire que les données c'est de dire c'est de dire le système qui t'hargj lina les contrats qui t'hargj lina les contrats les contrats trois exemplaires normalement quatre exemplaires qui t'hargj lina ouhida qui t'emmxie l'employeur ouhida qui t'emmxie le salarié ouhida qui t'fraignou ouhida normalement qui t'emmxie la SNSS en cas d'inspection l'éna l'ihna yishno quonna l'irad l'nais qui t'emmxie dans le contrat d'insertion en Afrique ils ne sont pas déclarés avec la SNSS donc du coup j'ai une inspection de la SNSS on va dire le raccrochement on va dire qu'on voit les salariés qu'on a déclaré mais pourquoi ces gens ne sont pas déclarés ce contrat il y a un sous-contrat en Afrique il y a un sous-contrat donc parce qu'on a déjà le contrat le contrat l'admin la SNSS sur l'anat l'anat Bax mai penaliser l'entreprise donc on a general 4 normalement la SNSS 4 non 3 l'anat 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 l'am l'anat 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 Une copie du contrat d'insertion dûment visée par l'ANAPEQ doit être communiquée à la SNES dans les trois premiers mois suivant la date de conclusion du contrat d'insertion. Une copie du contrat d'insertion à l'ANAPEQ qui a été dépassé par l'ANAPEQ qui a été dépassé par l'ANAPEQ qui a été dépassé par l'ANAPEQ. Une copie du contrat d'insertion à l'ANAPEQ qui a été dépassé par l'ANAPEQ qui a été dépassé par l'ANAPEQ. Une copie du contrat d'insertion à l'ANAPEQ. Une copie du contrat d'insertion à l'ANAPEQ qui a été dépassé par l'ANAPEQ. Une copie du contrat d'insertion à l'ANAPEQ qui a été dépassé par l'ANAPEQ qui a été dépassé par l'ANAPEQ. Une année supplémentaire. Normalement, l'ANAPEQ qui a été dépassé par l'ANAPEQ qui a été dépassé par l'ANAPEQ. L'ANAPEQ qui a été dépassé par l'ANAPEQ qui a été dépassé par l'ANAPEQ. Non, il n'y a pas d'insertion à l'ANAPEQ qui a été dépassé par l'ANAPEQ qui a été dépassé par l'ANAPEQ. L'ANAPEQ qui a été dépassé par l'ANAPEQ qui a été dépassé par l'ANAPEQ. D'accord. Alors, l'ANAPEQ qui a été dépassé par l'ANAPEQ, c'est que l'ANAPEQ qui a été dépassé par l'ANAPEQ. Mais l'animal, l'animal des entreprises a été dépassé par une première expérience. Et si l'ANAPEQ qui a été dépassé par l'ANAPEQ, l'ANAPEQ qui a été dépassé par l'ANAPEQ. S'il s'invertit que l'ANAPEQ qui a été dépassé par l'ANAPEQ. C'est pas untor, mais l'ANAPEQ qui a été dépassé par l'ANAPEQ. Si l'ANAPEQ qui a été dépassé par l'ANAPEQ, si je l'animalise avec un autre час qu'on n'en a pas pu danser par l'animalité à la racheter et à l'animalité, pour les gens qui ont besoin, m'a dit, je vais pouvoir me déterrever dans ce temps à apprendre. Et devrait être une contrepartie. on peut pas te donner à ta voir. Je vais te dire que ça, on peut pas te donner à ta voir. Voilà, les gens qui ont besoin ne fait pas travailler. Ils ne disent pas que les gens ne disent pas qu'on n'a pas besoin de travailler dans les jeunes. Non, pourquoi ? Tchid mou b'kontqa anapik Ou ssaakdu Ou koudou khebrad yedda k le yam ou le yamayen Jala kaad guest Ou lyu bach chi fqa gyal 6 senan zaya Pouqaxi aeitou l'ku Pouqaxi hed loum un ontrepris il va akcetteche Wax ki nabad experience Mille l'ahsan Nannannachud une experience Ou min behad lu tsharrat kif mma b'gayt Etara tsay ganyou ganyou Et les gens qui ont travaillé avec eux, ils ont travaillé avec eux. Et l'enfant de l'ouailleur, bien sûr, il y a tout de suite de l'assistance. Alors, je me dis, c'est gagné, c'est gagné. Et je dis qu'il n'y a pas de travail à 4 ou 10 jours ou 10 jours ou 1 mois, et je m'a pas de travail à faire. Je préfère travailler sur le contrat à l'aspect, et enrichir le CV du public. C'est une question qui est prête à me déclarer dès la première fois. C'est clair? Oui. Deuxième question de madame Ferdows. Il n'arrive pas à assimiler le passage d'un contrat à la PEC vers un CDI par rapport à la procédure à la PEC vers un CDI. La procédure est simple. Quand ce contrat a fait, quand l'employeur va le garder, il s'est mis à un contrat à durée indéterminée. C'est un contrat à durée indéterminée. Il s'est mis à un nouveau contrat. C'est un contrat d'insertion, ça fait un salaire. Il s'est mis à un salaire. Avec un chemin de saif, il s'est mis à un salarié. Il s'est mis à un contrat. un contrat écrit, mais je vais faire. C'est clair? C'est clair. Oui, c'est clair. D'accord. Donc, nous avons les quatre types de contrats. Nous avons vu les périodes d'essai. Les périodes d'essai sont les contrats. Les contrats sont les contrats. C'est-à-dire que tous les contrats, le canon est à dire que la période d'essai n'est pas passé. Donc, nous avons la période dans la période d'essai. La période d'essai est la période dans laquelle chacune des parties peut rendre volontairement le contrat de travail sans préavis ni indemnité. La période d'essai est la période de l'employeur pour vous abonner. Oui, il faut que l'employeur soit ou que l'employeur soit ou que l'employeur soit ou que l'employeur soit il est tout à fait, il a dit, il n'a pas de retour avec moi, je vais vous donner un salaire, je vais vous donner un congé, et je vais vous donner un travail, je n'ai pas de retourné, et je n'ai pas de retourné ce qui vous a dit. Il est-ce que tu peux te faire, tu peux te marcher dans le temps. Comment est-ce qu'il n'a pas de retourné, ou pas de retourné ce qui vous a dit, C'est-à-dire qu'il y a une période décédée et non conclure. Il y a une période d'essai, c'est-à-dire qu'il y a deux côtés, que ce soit au niveau de l'employeur ou au niveau du salarié. Nous avons une période d'essai et la période pendant laquelle chacune des parties peut rompre volontairement. Donc, le contrat de travail sans préavis. Il y a une indemnité. Nous avons une période relative à un contrat à durée indéterminée. On a la période d'essai et elle est calculée selon la catégorie professionnelle. La catégorie professionnelle, où est-ce cadre, où l'employé, où l'ouvrier. Il y a qu'un cadre, on ne peut pas dépasser trois mois sur la période d'essai. Ou il y a qu'un employé râdi, on ne peut pas dépasser un mois et demi. Ou il y a qu'un ouvrier, on ne peut pas dépasser qu'un jour. Il y a qu'un effort. Comment je peux vous dire, on peut dépasser un travail pour les clients. Il y a qu'un employé râdi qui a une école de job, qui est d'envoyé la partie 3 personnes du service. Il n'est pas possible de leur compter une école de job. Or, on peut dépasser une école d'économie. c'est-à-dire qu'on a commencé par exemple pour qu'on a un différent mois ou s'en a l'inspection de travail ou s'en a l'économie on n'a pas eu ni une niche parce que l'employeur n'a pas besoin de marcher le canon je n'ai pas eu 4 parce que je n'ai pas eu 3 mois et je n'ai pas eu donc je n'ai pas eu je n'ai pas eu le contrat je n'ai pas eu le contrat je n'ai pas eu 3 mois que ce soit un cadre ou l'employé ou l'ouvrier help help donc je n'ai pas eu le contrat les cadres ont eu 3 mois parce qu'on a eu des responsabilités ou la responsabilité ou la compétence mais je n'ai pas eu le premier mois ou le deuxième mois mais il faut 3 mois je n'ai pas eu le contrat je n'ai pas eu le contrat est-ce qu'il est capable ou pas je n'ai pas eu le contrat je n'ai pas eu le contrat je n'ai pas eu le contrat ou l'employé j'ai pas eu le contrat ou cette période qui peut être renouvelée une seule fois il n'a pas de l'employeur il n'a pas de l'employeur il n'a pas de l'acidité mais il n'a pas de l'acidité mais il n'a pas de l'acidité mais il n'a pas de l'acidité une seule fois par exemple un cadre en deux ou trois mois maximum il y a six mois d'essai un employeur un mois et demi maximum trois mois en cas de renouvellement vous les ouvriez maximum un mois donc cette période le contrat a duré indéterminé il est renouvelable une seule fois et vous faites attention à ce qu'on aura signé le contrat de travail d'hier la durée ou la durée de la période d'essai pour un CDD un CDD la durée il y a une journée par semaine sans dépasser 15 jours et ce pour les contrats de moins de six mois j'ai recruté une personne le 1-10 le 1-10-2020 c'est le 31-12-2020 il y a trois mois trois mois une moyenne il est dans la trois mois fois quatre semaines c'est une moyenne de 12 donc il y a une période d'essai de 12 jours ou bien 13 jours parce qu'il y a trois mois il y a trois mois il y a quatre mois il y a quatre mois donc il y a une journée par semaine sans dépasser qu'un jour ouhahad shi kan koulou bin sbelle le kontrall le qal minst shor amma le kontrall le qtar minst shor fa'na maximum amour ouhna ya il a la htiyo ma kan koulou chouwash hat sied dada oula obrie oula employee peu import la categourie professionnelle d'yel peu import kif ma kent kif ma kent il a kan un CDD qal minst shor na une journée par semaine sans dépasser qu'un jour ou il est qu'une période time and strong quand elle a maximum un mois donc n'ailleurs après avoir après au moins une semaine de travail la rupture de la période d'essai non motivée par la faute grave du salarié ne peut avoir lieu qu'en lui donnant un délai de préavis de huit jours avant la rupture sauvager sauvager peut-elle s'asso à la CDD ou la CDE s'est-yed l'adfle et s'yed 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 ne peut-être s'yed Ou je vous pêche il y a une journée, ils vous a la même et vous pouvez vous le faire Ou dans la période sé où ils ne nousent pas ton ton de jours, donc ça ne va pas Vous pouvez nous montrer un délie d'année en plus de 8 ans Et ça peut être la journée, quand j'essaie de vous aider à tourner, vous pouvez l'aider à se tenir Flyer dessus et là-bas, donc, on a plus tard à une semaine Minimum, au moins une semaine donc quand on travaille avec une semaine, on ne peut pas s'enlever sans l'idée qu'on ne s'enverait pas, mais maintenant on se peut s'enverter et ne peut pas s'enverter. Mais l'a dit qu'on annoncerait le temps de notre travail, on va vous donner à l'écheur de 8 ans avant tout le monde, avant que notre parcours soit réunis. Quand on y pense au 1-2, on ne s'enverterai. c'est un délai si elle oui je suis c'est clair pour cette partie juste deux questions avant de pouvoir passer et il demande toujours de madame d'écran c'est concernant l'aspect de stage prix en gauche leur personne est candidat et j'ai honte de la part des sociétés des contrats ou la b des deux mondes on n'a pas de support juridique pour les stages frayant boucher on n'a pas un support juridique pour ça on n'a pas un support juridique pour ça c'est bon si c'est dans le monde mais donc c'est nous on ne peut pas dire que c'est bon si on ncd d on ncd alors c'est quoi ça C'est-à-dire qu'on peut faire des conventions de stage. C'est-à-dire que les conventions de stage normalement, c'est qu'on a pris partie, c'est-à-dire l'entreprise, le stagiaire, l'école, l'établissement, l'étudiant. C'est-à-dire qu'on peut faire des conventions de stage. Mais on peut faire une convention de stage. C'est-à-dire qu'on peut faire des conventions de stage normalement, c'est-à-dire qu'on peut faire des conventions de stage normalement. C'est-à-dire qu'on peut faire des conventions de stage. C'est-à-dire qu'on peut faire des conventions de stage normalement, c'est-à-dire qu'on peut faire des conventions de stage normalement. C'est-à-dire qu'on peut faire des conventions de stage normalement, c'est-à-dire qu'on peut faire des conventions de stage normalement. C'est-à-dire qu'on peut faire des conventions de stage normalement, c'est-à-dire qu'on peut faire des conventions de stage normalement. C'est-à-dire qu'on peut faire des conventions de stage normalement, c'est-à-dire qu'on peut faire des conventions de stage normalement. J'en ai une ferme avec la pression possibilité de spéc하게 les l'attention, qu'on peut faire des licences qu'il est donc très important. C'est-à-dire qu'on peut faire des conventions de stage normalement. C'est-à-dire qu'on peut faire des conventions de stage normalement. C'est-à-dire que je pense qu'il a une est en regardant d'accès normalement, on ne peut pas le faire des années. Ses heures du travail se ne s'est-à-dire qu'on peut faire des choses normales quand on ne se débril. Et c'est l'accès normalement pour un cauchemps. Je n'ai pas l'accident de travail, mais je n'ai pas l'accident de travail. C'est un accident pénal. C'est-à-dire que l'accident, il faut faire attention, il faut continuer à tenir une convention de stage. C'est-à-dire qu'il y a l'assurance, il est obligatoire. Il y a des gens qui ont besoin de l'employeur, mais je n'ai pas l'accident de travail. C'est clair, c'est-à-dire ? Oui, c'est clair. Il y a des questions ? Non, on continue. C'est bon. Donc, il y a la période de ce débat, je fais les obligations, le salarié ou les obligations de l'employeur. Donc, le salarié est responsable de ses actes, de sa négligence et de son imprudence. Il est soumis à l'autorité de l'employeur. C'est-à-dire que le salarié est responsable de ses actes, de sa négligence et de son imprudence. C'est-à-dire que le salarié est responsable de ses actes, de sa négligence, 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 de sa négligence. Donc, il est responsable de ses actes, de sa négligence et de son imprudence. Le salarié est soumis à l'autorité de l'employeur. Il y a la fois que le salarié est responsable de ses actes, de sa négligence et de sa négligence, de sa négligence. Il est soumis à l'autorité de l'autorité. C'est-à-dire que le salarié est responsable de ses actes, de sa négligence et d'après ses actes, de sa négligence. Le salarié doit veiller à la conservation des moyens mis à sa disposition pour l'accomplissement de son travail. Le salarié doit veiller à la conservation des moyens mis à sa disposition. Il faut conserver les moyens de travail. Bien sûr, il y a des choses accidentelles, mais il y a des moyens mis à sa disposition. Le salarié doit veiller à la conservation des moyens mis à sa disposition pour l'accomplissement de son travail. Réinstituer les moyens précités à la fin de son travail. Il y a des choses difficiles, mais il y a un PC fixe, il y a un PC fixe, bien sûr, il y a un PC portable. Donc, il y a un PC portable qui se trouve à l'employeur qui dit « Est-ce que tu peux le prendre avec toi ? » Donc, restituer les moyens précités à la fin de son travail. Le salarié répond à l'affaire où la détérioration des moyens précités se réserve de justifier son implication. Donc, il y a un PC qui dit « Est-ce que tu peux le prendre avec toi ? » Il y a un PC qui dit « Est-ce que tu peux le prendre avec toi ? » Par exemple, il y a un PC qui dit « Est-ce que tu peux le prendre avec toi ? » Il y a un PC qui dit « Est-ce que tu peux le prendre avec toi ? » Il y a un PC qui dit « Est-ce que tu peux le prendre avec toi ? » Il y a un PC qui dit « Est-ce que tu peux le prendre avec toi ? » Il y a un PC tolerante. soit via une lettre postale avec accusé de réception ou un huissier de justice donc on est dans l'obligation c'est la loi qui vous oblige le lieu de la résidence le salarié à chaque fois que vous devez l'informer soit à la main propre ou par la lettre recommandée avec accusé de réception les salariés donc est-ce que il y a des questions les obligations du salarié c'est elle non c'est clair d'accord les obligations de l'employeur donc les salariés ont le droit de bénéficier des programmes de la formation continue il y a des déclarations de la CNSS où on a dit qu'il y a des taxes que l'employeur paye c'est que la taxe est mise à la taxe de la formation professionnelle il la paye pour répondre il y a de l'obligation il y a de l'obligation il y a de l'obligation chaque salarié il doit bénéficier des programmes de la formation continue il doit mettre en place des plans de formation peut-être chaque année il doit mettre en place chaque employeur a l'obligation de mettre en place des plans de formation continue et ce la taxe peut-être s'il y a de l'obligation il y a de l'obligation comme il y a de l'obligation pour un plan s'il y a de l'obligation une d'obligation d'obligation s'il y a de l'obligation sur 70% il ne peut jamais la récupérer ce qui se donne, nous n'avons pas de plus de d'héritage donc en tout cas, il n'en peut même pas de goûter tout ça, vous pouvez enlever les continually pour les enfants de l'héritage et vous pouvez t'envoyer une maison à tous les gens il y a un journal du textual, pour lui donc il ne peut pas s'y servir et il revient le textual il ne peut pas s'y servir et l'écritage par le textual et lui va se exploiter et puis se s'ychine Donc, chaque employeur qui a une taxe a l'obligation de mettre en place des plans de formation continue et le salarié a le droit de bénéficier d'un programme. L'employeur est tenu de délivrer au salarié une perte de travail. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Sinon, il y a entre 300 et 500 dirhams pour tous les salariés qui n'ont pas une carte de travail ou la carte de travail est obligatoire ou elle est importante. Cette carte doit être renouvelée en cas de changement de qualification. Je vous montre un exemple qui est venu en début de l'économie. Je vais vous donner un exemple d'un début d'une menée qui a l'économie. J'ai travaillé au-delà de 25 heures. Et nous avons des étudiants qui me trouvent à la faite des parties. Des fois, nous avons des étudiants qui m'ont fait un déjeuner dans l'économie qui s'est passé à l'économie ou à l'été de l'été. Vous connaissez sur un boulevard qui est un boulevard d'enfants. Une fois qu'un jour, il y a un s'arrêt. Il dit le police. Il dit le homme à ce qu'il a dit. L'un des cartes de travail, il y a une carte de travail qui est obligatoire. Une carte de travail est obligatoire. Parce que l'employeur qui a donné le salarié qui a donné le détaf à ce qu'il a dit. Chaque carte de travail qui a donné l'assurance accident de travail. Parce que l'un des cartes qui a donné un accident de travail. Il y a un flotage dans le travail et les prix en charge par les hôpitaux qui ont mis en charge. à ce qu'il a dit. Le maladeur se qualifie si il a dit ce qu'il a dit. Cette carte de travail il y aтор cette States Un, c'est comme l'exemple de l'assurance, la police, c'est-à-dire que tu es pris en charge, le temps, c'est obligatoire. C'est Ali, j'ai une question. D'accord. Donc, Ali, en tant qu'employeur, je dois mettre les mesures nécessaires. D'accord. 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 Il a changé un seul article, mais il n'a pas changé le contrat qu'est-ce qu'il a 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 changé l'article qui a été changé. Donc l'avenant, il est là pour ne pas changer tout le contrat, pour changer que l'article. Il a changé le contrat qu'il a changé. Il ne touche plus 4000 dirhams, il va toucher 5000 dirhams à partir de tel. Donc, le contrat et l'avenant, les articles qui ont été changés le contrat, on ne les prend plus en considération, on prend en considération les avenants. Mais les articles qui n'ont pas été changés, ils ont changé le contrat qu'est-ce qu'il a changé le contrat qu'est-ce qu'il a changé. Les articles qui ont changé le contrat qu'est-ce qu'il a changé le contrat qu'est-ce qu'il a changé. Les articles qui ont changé le contrat qu'est-ce qu'il a changé le contrat qu'est-ce qu'il a changé. Les éléments de l'accord initial qui ne sont pas explicitement visés ou modifiés, implicitement par l'avenant, demeurent inchangés. C'est clair, l'avenant ? C'est elle qui a eu des questions ? Oui, oui, c'est clair. C'est bon. D'abord, c'est l'invalor parti contrat. Le contrat, je finnais à l'équipe, je finnais à la période d'essai, je finnais à les obligations de chacune des parties, je finnais à l'avenir au contrat. D'abord, c'est l'invalorité des conditions de travail. Il y a une autre étape, c'est l'invalorité des conditions de travail, c'est l'invalorité des contrats de travail. D'abord, c'est la deuxième phase de la formation, c'est les conditions de travail. La première phase, c'est la durée légale du travail. La durée légale du travail, il y a les secteurs non agricoles, est égale à 2288 heures par année, ce qui donne 44 heures par semaine à ne pas dépasser 10 heures par jour. Donc, il y a 24 heures par semaine à ne pas dépasser 10 heures par semaine à ne pas dépasser 10 heures par jour. Donc, nous pouvons finaliser 10 heures par semaine à ne pas dépasser 6 eller 6 heures par semaine à ne pas dépasser Les interviews à ne pas dépasser 10 heures par semaine. L'heure ? C'est Ali ? Des questions ? Non, c'est clair. C'est bon. D'accord. Les heures supplémentaires sont considérées comme heures supplémentaires. Les heures de travail accomplies au-delà de la durée normale de travail du salarié. Par exemple, nous avons pris les heures de travail et nous avons pris la répartition de 44 heures en 6 mètres. Nous, pour les heures de travail, nous avons pris les heures de travail et nous avons pris la répartition de 44 heures en 6 mètres. Si jamais, si jamais, je suis obligée de rester au-delà des horaires, par exemple, pour les heures supplémentaires. Donc, les heures supplémentaires sont destinées à faire face à des travaux urgents ou les heures supplémentaires. Pour les heures supplémentaires, nous avons pris les heures supplémentaires pour les activités non agricoles. Nous avons pris les heures supplémentaires pour les heures supplémentaires pour les heures supplémentaires. Nous avons pris la répartition des heures supplémentaires pour les heures supplémentaires pour les heures supplémentaires. Et donc, nous avons pris la répartition de 40 heures en 6 mètres. En deuxième instant, on a pris la répartition de 40 heures en 6 mètres. Ou t'seud l'île Ou est-ce que jette ma bien 6 ou t'seud l'île Donc, gadey, gadey, n'n'challus ha anaya, gadey Kastny, n'n't'challus fiha 25% Ilâ konnt anaya, t'n't'challus b'a 10 drame, l'sa'e An-n'exemple, m'a t'chutus b'a 10 drame, c'est an-n'exemple Mouhim ilâh, t'challus anaya, ilâ konnt kan t'challus b'a 10 drame l'sa'e Kastny, n'n't'challus b'a 10 drame l'sa'e Léan, n'n'n'i zedt h'deek ssa'a, mabin 6 t'sbach ou t'seud l'île Wala kin, ilâ zedt h'a, mabin 9 t'seud l'île Ou 6 t'sbach, gadey, n'n't'challus b'a 15 drame Ssa'a l'e, waish, klair? Oui, klair, is-t'e, klair D'accord, donc la majorasio e portereis, efectivement 50 et 100% Si les heures supplémentaires sont effectuées le jour du repos hebdomadaire du salarié Même si un repos compensateur lui est accordé Ssa veut dire K'he hyernain Ene enebain yeah sophomore, le jour La riepartition del deke 4 a 8 saie, Del deke 4 a 20 sai à decou você jaigram 6 a 6 jon y staan gibi mat안� że hennem x8ごo soハnhis 6 a 6 jon C'est-à-dire que j'ai travaillé à 68.5% jusqu'à 69.5% jusqu'à 69.5% jusqu'à 61.5% jusqu'à 60.5% jusqu'à 60.5%. C'est-à-dire que j'ai travaillé à 68.5% jusqu'à 60.5% jusqu'à 60.5% jusqu'à 60.5%. Pour récapituler, c'est 100% de plus en termes d'horsup. C'est-à-dire que j'ai travaillé à 68.5% jusqu'à 60.5% jusqu'à 60.5%. Mais c'est le travail en lui-même le dimanche. C'est-à-dire que j'ai travaillé à 70.5% jusqu'à 60.5% jusqu'à 60.5%. Oui, oui, oui. C'est bon. Donc, la majoration est portée respectivement à 50 et 100%. C'est-à-dire que les heures supplémentaires sont effectuées le jour du repos hebdomadaire du salarié. Même si un repos compensateur lui est accordé. Il y a une récupération. C'est-à-dire que les heures supplémentaires sont effectuées le jour du repos. Non, je ne comprends pas. Non, je ne comprends pas. Il y a une récupération en lui-même le jour du repos. Ou que les heures supplémentaires sont effectuées le jour du repos. Ça fait que ça. Il y a un jour où on a travaillé 26 sur 30 jours. C'est-à-dire que le jour du repos, je ne comprends pas ce que je fais. Peut-être qu'on a travaillé sur la base de 26 jours et non pas sur la base de 30 jours. C'est-à-dire que ça fait que ça? Exact. Oui. Donc, nous avons 200 jours. Il y à la base, il y a desnos tu font passe. Si on a travaillé sur le jour du repos, la ruij cada Rich. Ou on a travaillé sur le jour du repos. Ou on a fundraiser sur le jour du repos. Ou on a reço du repos ennemi. Ou on a contribué sur le jour du repos ou on a rem new aux usules pour le repos. On a vuelné ou on a freshman pour le repos ennemi. Est-ce que c'est bon ? Oui C'est bon 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 Ré Risk C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Démar C'est bon 46% C'est bon Mama enencylant les heures supplémentaires que je plaisais la journée quand je n'étais pas à 9 ou 6 mars je n'allais pas 50% de l'école mais je n'allais pas 200% de l'école ça c'était à dire j'ai demandé la décision du lendemain ce jour où je plaisais et j'ai passé la nuit j'ai fais faisons une nuit Oui, on continue. Les heures supplémentaires sont payées en un seul versement en même temps que le salaire. Donc, quand on a commencé à faire ça, on a commencé à faire les heures supplémentaires. Je ne dis pas que je disais, mais ce n'est pas le prix du commercial. Les prix, on a commencé à faire les heures supplémentaires, mais les heures supplémentaires ont commencé à faire le salaire. Donc, l'employeur est dans l'obligation d'accorder à ses salariés un repos hebdomadaire dans le mois de 24 heures, allant de minuit à minuit. Et ce soit le vendredi, ou le samedi, ou le dimanche, ou le jour du marché. C'est le vendredi, ou le dimanche, ou le marché. Et ce n'est pas que tu te disais, que tu as oublié les heures supplémentaires, les 3 enfants, les 7 cinq heures supplémentaires, C'est clair ce point, c'est-à-dire Non, c'est bon, donc une dose. On a le repos des jours de fête payée et les jours fériés. Donc, il est interdit aux employeurs d'occuper les salariés pendant les jours de fête payée et les jours fériés. L'indemnité des jours de fête payée et des jours fériés est équivalente à la rémunération d'un jour de travail effectif et ce, si le salarié est payé par mois. Donc, aujourd'hui, par exemple, on va dire que c'est le juin de la rémunération. Le juin de la rémunération est le 29 et le 30. Et maintenant, les employeurs vont s'enchaîner. Ils vont s'enchaîner avec 100€ par mois. Ils vont s'enchaîner avec le juin de la rémunération d'un jour. Et maintenant, ils vont s'enchaîner avec 100€ par mois. Ça fait qu'on a fait. Oui. C'est bon, donc je passe. Les fêtes, les... Il y a la liste des fêtes nationales ou des calendriers de l'Union d'Europe. Au début, je ne sais pas le 1er janvier, la la harte. Ce n'est pas un jour férié. Le 1er janvier, 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 ce n'est pas un jour férié. C'est-à-dire que l'employeur n'est pas un jour férié. C'est-à-dire que l'employeur n'est pas un jour férié. C'est-à-dire que le 1er janvier, le 1er janvier, le 1er janvier manifeste de l'indépendance. On a le 30 juillet, la fête du 30, le 1er janvier, la fête du travail. Non seulement d' tremble, ce n'est pas un jour-là. L'11, le 1er janvier, la fête du 30, le 1er janvier, le 21. Le 21 août, j'ai eu l'Eid du Chabab, la fête de la jeunesse. Le 6 novembre, j'ai eu l'Eid du Messeur al-Khadra. Le 18 novembre, j'ai eu l'Eid du Chabab. Par contre, dans l'Eid du Chabab, j'ai eu l'Eid du Chabab. J'ai eu l'Eid du Chabab, j'ai eu l'Eid du Chabab. J'ai eu l'Eid du Chabab, j'ai eu l'Eid du Chabab. C'est clair ? Oui. J'ai eu l'Eid du Chabab. J'ai eu l'Eid du Chabab. Pour rien récupérer une journée. C'est clair ? C'est clair ? C'est clair ? C'est clair ? Tout salarié doit, a le droit, mois de service continu, à un congé annuel payé dont la durée est fixée à un jour et demi de travail effectif par mois de service. C'est-à-dire que tout le monde a été fait à un congé. Il y a eu l'Eid du Chabab. Il y a eu l'Eid du Chabab. Je viens juste de recevoir une question, mais par rapport au chapitre précédent, des heures supplémentaires. La question de Khadija, est-ce que les cadres sont également payés pour les heures supplémentaires ? Oui, normalement ! Normalement, dans le plan, il y a eu l'Eid du Chabab. Il faut que les cadres ou les employés ou les ouvriers. L'Eid du Chabab, il faut que les heures supplémentaires, il faut que l'Eid du Chabab, il faut que l'Eid du Chabab. Que ça soit un cadre ou l'employé ou l'ouvrier. Par contre, l'Eid du Chabab c'est qu'un cadre, Il n'a pas de faire les heures supplémentaires d'y'allez, il n'a pas de savoir ce qu'il n'a pas de savoir, mais il n'a pas de faire les heures supplémentaires d'y'allez. C'est ce qui est important. Il n'y a pas de savoir. Mais le droit qui n'a pas de savoir dans la categorie professionnelle d'y'allez à des heures et il n'y a pas de faire. Est-ce que tu as dit ? D'accord. Donc, on n'a pas de savoir que le congé annuel payé est un jour et demi par mois. Si on n'a pas de savoir, on dit qu'il n'a pas de savoir qu'il n'y a pas de savoir. Quand on n'a pas de savoir, il n'y a pas de savoir. Si on n'a pas de savoir, on n'a pas de savoir. Il n'y a pas de savoir. Est-ce que tu as connaissé, Ali ? Oui, c'est vrai. Donc, on dit un mois et demi par mois ou fraction de mois. Par mois ou fraction de mois. Donc, il y a 4 gilets pour le total, il y a 18 millions pour l'année. 18 millions pour l'année. Donc, il y a un jour et demi de travail dans une période. Donc, la durée de congé annuel payé est augmentée à raison d'un jour et demi de travail effectif par période entière, continue ou non, de 5 ans. Donc, si je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, Je me suis rendu à 18 jours de la conje dans le mois, je vais revenir à 19 jours et demi de la conje dans le mois. C'est pas 18 jours. C'est 5 ans que j'ai plus que les heures de la conje dans le mois. C'est tous 5 ans. Je vais avoir 18 jours. Après avoir eu continué à 5 ans, je devrais revenir à 19 jours. Je vais faire 19 jours et demi de la conje dans le mois. Et je vais continuer à 10 ans. C'est une faveur de l'employeur qui n'a pas d'offrir. C'est une faveur de l'employeur qui n'a pas d'offrir. C'est une faveur de l'employeur qui n'a pas d'offrir. C'est une faveur de l'employeur qui n'a pas d'offrir. Le paiement, l'indemnité du congé annuel payé est versé au maximum le jour précédant le départ du salarié intéressé. C'est une faveur de l'employeur qui n'a pas d'offrir. C'est une faveur de l'employeur qui n'a pas d'offrir. C'est une faveur de l'employeur qui n'a pas d'offrir. C'est une faveur de l'employeur qui n'a pas d'offrir. C'est une faveur de l'employeur qui n'a pas d'offrir. C'est une faveur de l'employeur qui n'a pas d'offrir. Cette période peut être continue ou discontinue selon l'entente entre l'employeur et le salarié. Par exemple, il y a trois jours. Donc, il doit être pris dans le mois qui suit la date de la naissance. Il est en faveur de l'employeur qui n'a pas d'offrir. Il est en faveur de l'employeur qui n'a pas d'offrir. Il vaut mieux que tu ailles en faveur de l'employeur. Par exemple, le bébé, le 3 octobre, tu ne peux plus avoir de l'employeur. Donc, dans le cas où la naissance aurait lieu au cours d'une période de repos du salarié, cette dernière sera prolongée de la durée de trois jours. C'est-à-dire qu'il y a trois jours à partir du lundi, mais il n'y a pas d'offrir. À partir du lundi, il peut être lundi, mardi, mercredi, ou il peut être lundi ou lundi d'après. Et il peut être lundi ou lundi ou lundi. Donc, il peut être lundi ou lundi ou lundi ou lundi. Dans le cas où la naissance, il y a trois jours, il peut être lundi ou lundi ou lundi ou le bébé, un jour de repos, il peut être prolongé avec la durée. Il peut être lundi ou lundi. Il peut être lundi ou 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 lund Donc, le salarié a droit pendant les trois jours de congé à une indemnité équivalente à la rémunération qu'il aurait perçue s'il était resté à son poste de travail. Cette indemnité est versée aux salariés par l'employeur sur réserve, après présentation bien sûr d'un acte de naissance. L'employeur se fait rembourser la dette indemnité par la CNSS dans la limite du montant des cotisations mensuelles versées à la dite caisse. Donc, là, l'employeur qui récupère la CNSS, mais dernièrement, dernièrement, quand j'ai le salarié, il peut la demander directement dans la CNSS où l'employeur va être traîné avec les trois jours. C'est clair à la théorie ? Très clair. On attend sur les autres congés. On a le congé de mariage qui fait quatre jours. Le mariage d'un enfant ou d'un enfant du conjoint, c'est deux jours. Le décès d'un conjoint, d'un enfant, d'un petit enfant, il y a un descendant. D'un ascendant ou d'un enfant du conjoint, c'est trois jours. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un frère ou d'une soeur du conjoint, deux jours. La circoncision, c'est deux jours. L'opération chirurgicale d'un conjoint ou d'un enfant à charge, c'est deux jours. Donc, le salarié bénéficie d'une permission d'absence pour passer un examen, effectuer un stage sportif national ou participer à une compétition internationale ou nationale officielle. Ce réservé, bien sûr, de présenter les documents nécessaires. Donc, Hadou, vous mettez les congés exceptionnels. Des questions ? C'est Ali. Concernant Hadou, par rapport au nombre autorisé, c'est-à-dire que les gens qui ont été arrêtés par mois, c'est-à-dire qu'ils qui ont été arrêtés par jour, c'est-à-dire qu'ils ont été arrêtés par jour. C'est-à-dire qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'ils ont été arrêtés par jour ou partie de l'employeur. il y en a un moment où il y a des jours les gens qui ont eu l'économie, l'employeur est d'accord, il y a un salarié. Et bien sûr, il y a un salarié. Est-ce que tu as l'assoigné ? Tu as l'assoigné avec le congé ? Non, il y a un salarié. Nous avons vu avec le congé. C'est qui est l'assoigné. Il n'a pas d'en savoir. C'est qui est l'assoigné. C'est qui est l'assoigné. C'est qui est l'assoigné. Il doit justifier. Il a un salarié. Il doit justifier. Il doit faire l'assoigné. 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 C'est clair ce qui est l'assoigné ? Oui, c'est clair. Par rapport au congé de maladie, c'est qu'il n'a pas de congé maladie. Les gens qui ont eu l'assoigné, ils ont eu l'assoigné. Il doit faire l'assoigné. Il doit faire l'assoigné. C'est clair. Il doit faire l'assoigné. Pour l'assoigné, il aura une maladie exceptionnelle. Il doit la voir tout de suite. Il y a un autre traite. Le congé de maternité. 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 entre 5 et de maternité. Le congé 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 de maternité. Il vaut mieux. et il vaut mieux. et il vaut mieux. le congé de maternité. le congé de maternité. le congé de maternité. et il vaut mieux. le congé de maternité. et il vaut mieux. 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 il vaut mieux. et il vaut mieux. et il vaut mieux. le congé de maternité. et il vaut mieux. et il vaut mieux. le congé de maternité. et il vaut mieux. 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 le CDI. et il vaut mieux. et il vaut mieux. et il vaut mieux. par contre, et il vaut mieux. 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 il vaut mieux. et il vaut mieux. et il vaut mieux. une fois. il vaut mieux. 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 Il a le droit à une indemnité de licenciement, mais là-bas, une indemnité d'un. Il y a 99 heures de salaire pour les cinq premières années d'ancienneté. Il y a 99 heures de juge, il y a 3 ans, 6 ou 6 heures de 3 ans. Il y a 95 heures de juge, il y a 75 heures de juge, il y a 35 heures de juge, il y a 35 heures de juge, il y a 35 heures de juge. Et on fait de suite. Donc, il y a 75 heures de salaire pour les cinq premières années d'ancienneté. 144 heures de salaire pour la période d'ancienneté allant de 6 à 10 ans. 192 heures de salaire pour la période d'ancienneté allant de 11 à 15 ans. Et 240 heures de salaire pour la période d'ancienneté dépassant 15 ans. Claire, c'est-à-dire ? Oui, oui, pas de question. D'accord. C'est-à-dire ? mois et demi par un ou fraction d'année. Il y a un mois ou un mois de salaire que le mois de l'année a une fraction d'année. Si vous avez un mois de l'année, vous pouvez avoir un mois de mois d'année. Mais ce n'est pas un licenciement abusif. C'est clair que c'est un lien. Donc, le licenciement pour motifs technologiques, structurels ou économiques n'est pas en cas d'obtention de l'autorisation de licenciement. Le licenciement technologique, structurel et économique n'est pas l'autorisation du ministère de l'Emploi. Il n'a pas un licenciement abusif. 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 Il n'a pas une licenciement abusif. L'employeur est tenu de remettre au salarié licencié son certificat de travail à respecter les conditions de la remise du certificat en cas de démission. L'employeur a tenu de certificat de travail à respecter les conditions de la remise du solde de tout compte en cas de démission. L'employeur est tenu de remettre au salarié licencié son certificat de travail à respecter les conditions de la remise du solde de tout compte. C'est un schéma qui a été reposé pour les personnes qui ont participé à la formation. C'est un schéma qui a donné la procédure des sanctions ou la procédure des licenciements. C'est un schéma qui a donné la procédure des licenciements. C'est un schéma qui a donné la procédure des licenciements. C'est un schéma qui a donné la procédure des licenciements. C'est un schéma qui a donné la procédure des licenciements. Je dois le convoquer pour un entretien pour une réunion d'audition. C'est un schéma qui a donné la procédure des licenciements. Il y a la procédure. Il faut la respecter stupuleusement. C'est un schéma qui a donné la procédure des licenciements. C'est un schéma qui a donné la procédure des licenciements. C'est un schéma qui a donné la procédure des licenciements. C'est un schéma qui a donné la procédure des licenciements. Donc, il est diversifié, tellement nous, côté travail, on est à côté de la plaque. On exécute pas mal d'instructions. Exactement. Mais lorsqu'on a revu avec vous les chapitres, sincèrement, il y a plein de choses qu'on n'arrivait pas à... Exactement. Moi, il a appris une autre fois, incha'Allah, en détail, en détail. Et là, tout ce qui est mesures disciplinaires et tout ce qui est licenciements, c'est pas grave. Par la suite, on a un détail. Voilà la procédure en détail, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut respecter ou ce qu'il faut... Il n'y a pas négligé, parce qu'il y a une longue expérience et il y a des licenciements. Et il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'entreprise. Il n'y a pas d'arrivée. Il n'y a pas d'arrivée. Non, non. Il n'y a pas d'arrivée. Il n'y a pas d'arrivée. Il n'y a pas d'arrivée. Il n'y a pas d'arrivéeおおuh, il n'y a pas d'arrivée. Il n'y a pas d'arrivée depuis ce contrat. Il n'y a pas d'arrivée après l'arrêt, le cigarettes, le coagulaire, le certificat ou dans l'argent, l'argent. Au moment, quand tu n'as plus le droit de contacter l'employeur. Et l'employeur n'a plus le droit de vous contacter. Mais il n'y a pas d'arrivée pour celle qui est mondiale, ou spécialisée entre Hober Shhaitane. des questions ainsi aller il ya juste une dernière question on va revenir vers la partie salaire il ya des personnes qui veulent savoir juste rapidement la différence entre une salaire brut et le salaire net vu que la majorité et les personnes les professionnels sur leur bouton de paix ils ont sa l'air net mais il est rempli de plusieurs trucs des indemnités des primes donc exactement ouais c'est la partie et c'est une journée de formation à l'analyse brayette année le salaire de base hier qu'ils ont dit d'aller le salaire d'italie tout ce qui est indemnité et primes d'abord ça veut dire quoi un salaire de base c'est quoi un salaire de base un salaire de base par exemple un salaire de base de transport de représentation de l'ancienneté d'un point et des indemnités et primes qui a tenu le salaire brut C'est clair ? 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 C'est clair ?